Merci. Mathieu Brizard, félicitations, vous venez de remporter le Cornuier avec une Bayaqueno plus forte que jamais. Ouais, elle était en grande forme depuis le début du meeting, elle est en super forme, là j'ai eu mon, donc voilà, fallait que ça se fasse bien, mais j'ai vraiment très très bien voyagé. J'étais tout de suite à portée de Suzy, et puis après, il y avait du rythme, mais en montant, j'allais vraiment facilement dans le sillage des chevaux de tête, les chronos, les temps de passage, j'étais vraiment très très bon, malgré la piste en plus. Donc, dans l'année tournante, je n'avais pas rabattu les œillères, Junior Miley, elle ne desserrera pas les dents, elle va vraiment se bagarrer jusqu'au bout, donc entre lignes droites, j'ai senti qu'elle remettait un bon coup de collier. Donc, j'ai cru, Flamme du Goutier, il a fallu qu'elle me contourne dans l'année tournante, donc forcément, elle était en bout de pointe un petit peu, puis la mienne, il me dû la récupérer, donc elle s'est vraiment bien relancée à mes lignes droites, là, j'ai dit, ça sent bon, mon truc. C'est un plaisir de reporter à nouveau, on ne se relâche pas de ça. Oui, c'est des émotions à part, c'est un cornouillet, voilà, tu peux couvrir toutes les courses que tu veux, et en gagner, les cornouillets, ça reste des saveurs très très particulières, en plus, je commence à prendre de l'âge et tout, donc monter, je ne vais pas remonter encore une éternité, donc voilà, c'est vraiment des très très belles courses. Et Mathieu, est-ce que ça peut avoir été une bonne préparation, ça va l'avoir ouvert ou refermé pour l'Amérique, selon vous ? Il va voir dans la semaine un peu, mais bon, à son âge et des combats, elle en a eu, et c'est toujours relevé, donc voilà, ça va y avoir fait du bien. Un peu comme vous. Oui, tout à fait. Merci Math. Bravo Mathieu. Merci Math.